Donc on nous donne encore une fois les définitions de deux fonctions et cette fois-ci on nous demande de trouver f fois g de x. Donc la chose ici à savoir c'est que c'est une fonction f fois g de x qui est définie par le produit des fonctions f et g. C'est-à-dire que f fois g de x c'est égal à f de x fois g de x. Donc je vais tout simplement remplacer les expressions de f et g dans cette équation-là. Donc f je vais le mettre en rose ici. Donc f c'est quoi ? C'est 7x moins 5. Et g qu'est-ce que c'est ? G c'est x au cube plus 4x. Et donc ce que je vais faire ici c'est que je vais développer ce produit ici. Et donc tu sais que pour développer un produit comme ceci, je prends ce premier terme-là et je le multiplie par chacun des termes de ma seconde expression ici. En d'autres termes, et bien ici je vais avoir 7x moins 5 facteur de x au cube, x au cube plus 7x moins 5 facteur de 4x. Et une fois que j'ai ça, et bien je peux encore une fois développer ici les produits, les deux produits que j'ai ici en faisant x au cube fois moins 5 plus x au cube fois 7x. Et de ce côté-là, 4x fois moins 5 et 4x fois 7x. Donc je vais faire ça là tout de suite. Donc 7x fois x au cube, ça me fait 7x à la puissance 4, moins 5x au cube, plus, et bien 4x fois 7x, ça me fait 28x au carré, moins 5 fois 4x, et bien ça me fait moins 20x. Maintenant, il ne me reste plus qu'à voir si je peux simplifier cette expression-là, c'est-à-dire si je peux grouper ensemble les termes qui sont soit en x, tous les termes en x, tous les termes en x carré, tous les termes en x cube, mais ce que je vois ici, c'est que, et bien il n'y a pas d'autres termes en x à la puissance 4, pas d'autres termes en x à la puissance 3, pas d'autres termes en x au carré, et pas d'autres termes en x. Donc en fait ici, c'est déjà l'expression minimale que je peux trouver pour f fois g de x. Merci.